15 minutes en plus, mais alhamdoulilah, ce qui est remarquable et admirable, et là les félicitations vont à la jamaat au public, c'est qu'on n'a jamais entendu une personne faire une remarque, que Mouissa Boufoun dit, il faut aller plus vite là, à nous fatiguer et à nous endormir là, du tout, les gens respectaient, les A'imma bien sûr, et ils respectaient la lecture du Qur'an, ce qui fait que ce quartier pour moi c'est un quartier mubarak, parce qu'ils ont le respect, le respect des personnes qui sont sur le moussallah, et ils ont le respect pour la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même si on a passé 15 minutes en plus debout, pensez-vous pas que 15 minutes multipliées par 29 jours ou 30 jours, est-ce qu'on va pas voir les récompenses de ces 15 minutes multipliées le jour des comptes, parce qu'on est resté plus longtemps debout, on a pu écouter le Qur'an avec plus d'attention, on a donné le haqq, le droit au Qur'an, on n'a pas, alhamdulillah, maché les mots, on n'a pas confondu les prononciations, on a lu, biiznillah, de la manière la plus correcte qu'on a pu faire, mais toujours avec le respect du Qur'an, il est beaucoup mieux de lire, vous finirez 20 minutes plus tôt, il n'y a pas de radar ici, c'est pas que vous perdez des points, il n'y a pas de radar, mais pour Allah, est-ce qu'on est en droit de lire la révélation d'Allah comme si on est pressé de terminer, et que beaucoup parfois, quand ils ont terminé, ils font quoi ? Ils continuent leur baïane personnelle à l'extérieur, ça c'est un petit piège de shaitan aussi, donc l'objectif vraiment mes chers frères, c'était d'admirer la beauté du Qur'an, et Allah, azzawajal, nous a donné la possibilité ce soir de compléter le Qur'an. La relation du musulman avec le Qur'an, c'est une lecture, une lecture correcte, une lecture avec la prononciation, avec le tadjuïd, et l'idéal, comme on a dit, c'est de pouvoir méditer sur le Qur'an. Quand Allah t'a dit le Qur'an, Allah t'a dit le Qur'an, Allah t'a dit le Qur'an, un temps du musulman, qu'il puisse méditer sur le sens des versets. Vous savez, lorsque le prasame dit qu'à une époque, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de fitna, déjà à notre époque, on dit qu'on voit tout ce qui se passe autour, on dit que oui, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a une émancipation excessive de la sexualité, on a peur pour nos enfants, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le prasame a dit que je vous ai laissé deux choses, accrochez-vous à ça, vous ne serez jamais égarés. Le prasame dit c'est quoi ces deux choses ? Kitabullah wa sunnati, la parole d'Allah, et la parole du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Mais dites-moi mes chers frères, est-ce que face au fitna, il suffit de lire le Qur'an et de lire les hadiths ? La simple lecture nous procurera des récompenses, certes, mais pour lutter contre les influences extérieures, contre les attaques, contre notre foi, nos croyances, il faut qu'il y ait une symbiose entre le lecteur et ce qu'il lit, qu'il voit quels sont les ordres d'Allah azza wa jall pour les mettre en pratique. Donc, il est extrêmement important qu'un mou'min, quel que soit l'âge, il peut être jeune ou moins jeune, qu'il apprenne à comprendre ce qu'il lit, ne serait-ce ce qu'il lit régulièrement à l'Fatiha, et ne serait-ce les dix versets, les dix sourats du Qur'an, pour pouvoir méditer et mettre en pratique l'ordre d'Allah azza wa jall. Et vous pensez, il y en a qui se disent que, ben on a lu beaucoup ce soir, on a lu beaucoup pendant un mois de Ramadan. Vous savez le prophète, alayhi salatu wa salam, combien il lisait ? Une fois, Sudhaifa, radiyallahu anhu, il dit que je me suis joint à la salat du prophète, alayhi salatu wa salam, pendant le mois de Ramadan, pendant la première rakaat, il a lu al-Baqarah, al-Nisa et al-Imran. Et à chaque fois qu'il y avait un verset où il fallait demander protection à Allah, il s'arrêtait, et il demandait protection à Allah azza wa jall. Al-Baqarah, c'est combien de s'il para ? Deux et demi. Al-Nisa, c'est combien de s'il para ? Un et demi à peu près. Al-Imran, c'est combien ? À peu près un et demi. Ça fait trois et demi. Ça fait cinq s'il para et demi. Cinq, douze et demi. Qui est capable de lire autant ? Ça, c'était la lecture du prophète alayhi salatu wa salam. Ça, c'est pas pour qu'on prenne, on a l'impression qu'on a été les champions du Qur'an durant ce mois. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il faisait lire à Umay ou Bay, pardon, ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il tamim al-Dari, deux cents versets par rakat. Deux cents ayats dans chaque rakat de la salatu al-Taraweeh. Et les tabi'in, rahimahoumullah, les descendants des sahabas, ils avaient l'habitude, lorsqu'ils faisaient la tarawih, le surat al-Baqarah, de six parts et demi à peu près, ils le lisaient en huit unités de prière, en huit rakat. Alors que nous, le Baqarah, on le fait en deux jours. Et ils le faisaient en huit rakat. Donc, alhamdoulilah, on a fait notre effort, mais ceux qui étaient avant nous, ils faisaient beaucoup plus d'efforts. Et ils lisaient avec concentration et dévotion. Mais chaque frère, notre relation avec le Qur'an était intense durant ce mois de Ramadan. On rentrait dans une mosquée, on voyait les gens avec le Qur'an, les gens lisaient, ils lisaient. De telle fois qu'on allait sur les étagères, il n'y avait plus de Qur'an. Alhamdoulilah, il y en a qui télécharge sur l'iPhone, avec Android et tout. On a l'impression qu'ils ne jouent pas, ils sont en train de lire le Qur'an. Ça veut dire qu'alhamdoulilah, les musulmans prennent conscience de l'importance du Qur'an durant le mois de Ramadan. Là aussi, si quelqu'un fait un, khatme le Qur'an, ou deux, on se dit que c'est bien. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, et Imam al-Hanifa, tous les deux, ils faisaient, leur quota c'était 60 khatmes le Qur'an dans le mois de Ramadan. Imam al-Shafi'i faisait 60 khatmes le Qur'an. Imam al-Hanifa faisait 60 khatmes le Qur'an. Ça fait combien de khatmes par jour ? Deux khatmes le Qur'an par jour. Imam Malik, rahimahullah, le grand narrateur de hadith, il dit que quand le mois de Ramadan arrivait, il fermait les livres de hadith. Il dit qu'on ne fait plus d'arts de hadith. C'est le mois du Qur'an, du matin au soir, en lecture du Qur'an, et rien d'autre. Mes chers frères, gardez une relation permanente avec le Qur'an, parce que ce livre d'Allah, il y a la vie du mu'min dans le Qur'an. Et ce Qur'an sera avec nous à trois moments importants. Une narration de certains tabi'in dit que lorsque le musulman est dans l'agonie, il y a des anges qui viennent, il dit regarde qu'est-ce que tu trouves comme action auprès de la personne. Il regarde au niveau de la tête de la personne, il dit Je vois le Qur'an. Il regarde au niveau de son cœur, il dit que je trouve le jeûne, le carême. Il regarde au niveau de ses pieds, il dit que je trouve le qiyamun lay, le tahajjud. Et l'anjih hafidha nafsahou, hafidhahullah. C'est quelqu'un qui s'est préservé toute sa vie. À ce moment-là, ihtidhar. Ihtidhar, c'est pas simple ça. C'est l'agonie. Au moment où shaitan, il vient et il essaie de dire à la personne, quitte le dîn. Hadith dit qu'au moment de mourir, shaitan vient et dit Et le musulman a besoin de rester ferme ce moment. Et là, on a des malaïkas qui viennent et qui annoncent la bonne nouvelle que c'est quelqu'un, parmi les qualités qu'il avait, c'était il rester ferme dans sa lecture du Qur'an. Pendant le mois de Ramadan, lecture du Qur'an toute l'année. Et comme le prophète Ali Salah, il dit le hadith très connu, que le joie des comptes, le Qur'an et le jeûne, ce sont deux actions qui vont intercéder pour la personne, le joie de qiyamun. Et dans une version, il dit également, que le Qur'an viendra s'installer auprès de son lecteur le jour dans la tombe. Dans la tombe. Il dit que, c'est moi qui prenais tes nuits. Tu te levais la nuit pour lire le Qur'an et tu me mettais en pratique. Aujourd'hui, dans la tombe, je suis ton meilleur compagnon. C'est pour ça qu'on a besoin de garder une relation permanente avec le Qur'an. Ce n'est pas juste que le début de Ramadan, on est assidu à la lecture, on s'est programmé de lire deux, trois khatmes du Qur'an et après c'est terminé. Mais non, la relation du mu'min avec le Qur'an doit être permanente. Et on doit demander, il dit à moi, Allah azza wa jall, Oh Allah, quand l'ange de la mort vient reprendre mon âme, que ce soit un moment où je suis en train de lire le Qur'an et que je meure. Comme Othmane bin Affan, lorsqu'il lisait le Qur'an, les gens ont assassiné. Il lisait quel verset ? Et Othmane bin Affan est décédé. Il doit demander à Allah que je devienne, Allah ma ja'anna min ahli al-Qur'an, que je devienne parmi la famille, les proches du Qur'an et que meurent en lisant le Qur'an. Et les ahli al-Qur'an, c'est quoi ? C'est ceux qui rendent licite, ceux que le Qur'an a rendu licite et ceux qui rendent illicite ceux que le Qur'an a rendu illicite. C'est-à-dire ceux qui mettent les ordres d'Allah azza wa jall en pratique. Demandons Allah azza wa jall donc de nous donner istiqamah. On se terminera par une citation d'un descendant des tari'ins qui s'appelle Ahmed ibn Abil Hawari, il dit une parole magnifique où il lit en arabe, la moitié de la salle est arabophone. Il dit inni l'aqra'u'l-Qur'an Il dit que j'aime lire le Qur'an. Il n'est pas hafez. Il n'est pas hafez, mais vous allez voir pourquoi. وَأَنظُرُوا فِي آيَهْ آيَهْ Et à chaque fois que je lis, j'analyse chaque verset. فَيُحِيرُ قَلْبِي فَيُحِيرُ عَقْلِي بِهَا Et je suis étonné, je suis impressionné chaque verset que je lis. Mais, وَأَعْجَبُ Je m'étonne من حُفَّاذِ الْقُرْآن Je m'étonne de celui qui mémorise le Qur'an. Comment est-ce qu'ils peuvent dormir le soir ? Descendant tabirin, ce n'est pas quelqu'un de notre époque. Il dit que quand je vois la beauté de chaque verset, je me dis, mais le hafez al-Qur'an, comment il y a le sommeil ? Comment est-ce qu'il arrive à dormir le soir ? Et comment il peut faire quelque chose de dunya ? Comment est-ce qu'un hafez al-Qur'an peut consacrer son temps ? Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Mais pour lui, il n'arrive pas à comprendre. Elle dit, parce que vraiment, s'il savait, on a retrouvé le fil, si seulement il comprenait ce qu'il lisait, et il savait le droit du Qur'an, si le hafez, il comprenait, et il faisait, comme on dit ici, il faisait kader, il donnait l'importance, sa juste valeur de ce qu'Allah lui a donné, il ne dormirait plus la nuit, tellement il serait rempli de joie, qu'Allah lui a accordé l'intégralité de sa parole. Donc nous demandons Allah, Azzawajal, de donner cet éqamah dans la lecture, même après le mois de Ramadan, et que chaque verset qu'on a entendu fasse l'effet sur notre cœur, et qu'on puisse le mettre en pratique. Et Alhamdolillah, également, on a tenu, durant ce mois et comme d'autres années, à chaque fois qu'on terminait la surat au Taraoui, on tenait à expliquer un verset, afin qu'on ait une petite approche de ce qu'on a lu. On ne deviendra pas Mufassir, on ne deviendra pas Tafs ibn Kathir ou Baydraoui ou autre, mais au moins, on a une petite idée qu'est-ce qu'on a entendu ce soir. On a commencé le premier taravih avec l'historique du Ramadan, avec les différentes situations. On est passé ensuite surat au Nisa, les droits des femmes. On est ensuite passé surat au Maïda, avec ce qu'Allah a rendu licite et illicite. On est passé surat au An'am, avec un verset qui explique l'agonie. Quand quelqu'un meurt, comment c'est difficile, comment les anges s'approchent de lui. On a lu surat au A'araf, une mise en garde à dire attention au être humain, que Shaitan ne vous détourne pas, comme il a détourné Adam a.s. lorsqu'il a fait commettre l'irréparable. On a lu un verset qui montre également qu'Allah sait exactement ce qu'il y a dans notre cœur. On a vu le verset surat au Ra'id, où Allah sait exactement ce qu'une femme porte dans son ventre et qu'Allah il le a'alimul ghaï, c'est celui qui connaît l'invisible. On a lu un verset sur le jour du jugement et que les gens qui n'avaient pas iman, comment ils auraient souhaité retourner sur cette terre faire des actions pour avoir la foi. On a vu dans le 15ème surat au Isra que pour chaque être humain il y a des anges qui écrivent les actions et que le joueur des comptes, les actions seront présentées devant le jugement, devant la balance du joueur des comptes. On a vu de la surat de la surat Maryam, la création de Isa a.s.